salut tout le monde c'est EXE, aujourd'hui une nouvelle vidéo et ouais ça faisait longtemps j'avais pas fait de petites vidéos comme ça et puis là je me suis dit tiens on va en faire une et puis on va en faire une sur un tuto parce que je me suis dit tiens j'ai envie de changer le ssd enfin plutôt de mettre un ssd dans ma ps5 de manière à améliorer un petit peu le stockage parce que de base il n'y a que 600 gb et donc du coup j'ai décidé d'investir dans ceci que je vais vous recommander je vous mettrai le lien dans la description donc c'est un petit ssd externe là c'est de 20 tera il existe en version 500 gb en version 1 tera et en version 2 tera après il y en a plein d'autres de plein d'autres marques il y en a des plus puissants des moins puissants il faut faire quand même attention à la vitesse donc du coup je vous recommande plutôt de ne pas vous prendre la tête et de et de choisir celui ci donc ça ressemble à ça voilà alors j'ai déjà vu pas mal de vidéos sur internet parce que l'option est sortie il n'y a pas si longtemps j'ai déjà vu pas mal de vidéos de personnes qui le font moi je vais quand même faire cette vidéo mais pour vous montrer à ma façon façon un peu simple pour le changer parce qu'effectivement il va vous falloir quand même quelques outils il faut ouvrir la console pour le mettre dedans c'est pas extrêmement pratique alors là je vais vous montrer sur un modèle ps5 fat c'est à dire avec le lecteur dvd j'appelle ça fat mais voilà c'est parce qu'elle est plus grande que que l'autre il faut enlever le socle ici qui est là je vous ai épargné ça parce que voilà c'est juste il vous faut juste un tournevis plat comme celui ci qu'on voit pas très bien voilà un tournevis plat et il va vous falloir un tournevis cruciforme comme celui ci pour démonter enfin ouvrir la vis qui est qui est à l'intérieur plutôt enlever la vis c'est mieux avec les bons termes donc la première étape ça va être de disposer la console face à vous comme ceci voyez avec le lecteur en haut et donc l'idée ça va être de glisser légèrement sur la droite en soulevant un tout petit peu ici et pareil un tout petit peu là vous allez voir ça vient en relativement direct il faut quand même prendre deux coups de main c'est à peu près c'est comme ça donc je souhaite légèrement quand même un peu insister voilà et ça vient voilà voici un petit peu à quoi ressemble les entrailles de la de la ps5 alors l'idée ça va être justement de mettre le ssd ici ce qu'on va faire c'est que on va enlever la vis playstation qui est là je regarde si vous voyez bien voilà donc c'est cette petite vie 5 qui est là bon comme d'hab il fait pas le focus mais c'est une petite vis avec les petits logo playstation vous pouvez pas vous tromper c'est ce truc là ici on a le ventilateur puis après il ya deux trois vis qui servent à rien enfin par rapport à ce qu'on veut faire donc du coup vous pouvez l'enlever je précise que cette manipulation n'enlève pas la garantie du produit et donc ici vous avez donc l'emplacement pour différents ssd parce qu'on a qui font différentes longueurs il dit ça va être de reprendre un petit peu cette vis là et de l'adapter sur le cran qu'il faut par rapport à la longueur de votre ssd vous avez la connectique qui est ici là sur le côté du coup on va venir le connecter voyez la connectique ça ressemble à ça voilà on va venir le connecter dans ce sens là et voyez il ya également un dissipateur thermique sur le ssd ce normalement c'est tout fin ça fait ça fait l'épaisseur de mon tournevis moi j'ai pris la version avec dissipateur thermique c'est ce que je vous conseille pour éviter que ça chauffe trop et que vous perdiez en performance d'ailleurs sur le site de western digital vous verrez c'est la marque vous pouvez choisir la version avec ou sans dissipateur thermique je crois qu'il ya pas grand chose à rajouter en plus donc voilà ça vaut quand même 150 euros en version un terrain c'est assez cher en tout cas à l'heure où je vous parle donc l'idée c'est d'aller fixer ce petit ssd dans le slot prévu pour donc voilà il ya un léger clip son enfant jusqu'au bout et la voyez il voilà un peu donc ce qu'on va faire c'est que je vais pas le mettre tout de suite je mets sur le côté on va déjà dévisser la vis j'espère que vous voyez quelque chose et que vous voyez pas surtout mais pas ma tête qui cache tout je vais dévisser la petite vis qui est là et on va l'adapter donc d'ailleurs je n'ai même pas fait gaffe donc je vais la mettre au premier au premier cran en fait ici le cran le cran 8 donc je vais dévisser la petite vis complètement hop voilà et là voyez il ya un petit écrou juste ici du coup je vous montre à quoi ça ressemble parce que on voit rien voilà ça ressemble à ça hop voilà il ya ce petit écrou qui va servir de support entre la plaque verte qui est derrière et le ssd pour éviter qu'ils volent un peu donc on va aller fixer ce petit ce petit ce petit écrou si on peut dire hop je vais les fixer sur l'emplacement 8 comme ceci on voit bien ici ensuite je vais aller fixer le ssd hop dans le connecteur et la voyez il est retenu en quelque sorte ici je vais essayer de peut-être de zoom et encore voilà il est retenu donc du coup ouais c'est un peu moche quand même je reviens sur le 3 je vais mettre la vis en train de zoomer voilà je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble en prenant la caméra voilà ça ressemble à ça donc vous avez le ssd qui est connecté sur la sur la console complètement bon il ya du vide comme je vous dis à différentes tailles de ssd donc c'est pas c'est pas dérangeant je remets un petit peu la caméra comme elle était sans qu'elle se casse la gueule et voilà là officiellement on a presque terminé donc on va remettre le capot hop je remets la plaque ici un petit un petit cran donc il faut bien la remettre comme ceci ensuite je mets la vis voilà donc là officiellement on a notre ssd qui est dans la console je vais dézoomer un petit peu voilà et on va remettre le capot donc pour remettre le capot c'est l'étape inverse donc en fait je le mets à droite et je vais pousser légèrement sur la gauche en appuyant pareil sur ce côté là hop et voilà j'ai poussé essentiellement sur la partie droite c'est ma main droite qui a poussé là ma gauche servait à retenir un petit peu la console voilà donc c'est tout après je vais remettre un petit peu le socle donc je mets la console à l'envers je remets le socle ici alors là vous voyez rien mais voilà j'ai remis le socle comme ceci pareil petit tournevis plat c'est tout simple et voilà c'est tout donc on a notre petite ps5 qui est comme ceci avec maintenant un petit ssd dedans donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va basculer sur la télé je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble quand on lance la console avec le ssd dedans voilà voilà alors nous voici sur la télé donc du coup je vais filmer la télé parce que comme ça vous voyez tout ce sera plus simple je viens d'allumer donc la console coucou je suis juste derrière donc là ça y est ça vient de détecter la console vu que j'ai débranché en fait la ps5 forcément ça la déconnecte totalement donc il ne repère plus la source donc je la remets là voilà game console et là en fait il détecte donc qu'il ya un ssd de format m2 donc pour utiliser le ssd on doit le formater ça veut dire tout écrasé en même temps je m'en faut je viens de le mettre dans la console donc je vais faire formater le ssd m2 là vous allez voir c'est plutôt rapide voilà et donc là il m'indique la vitesse d'écriture donc 6542 et quelques mégaoctes secondes ce qui est pas mal donc là pour modifier l'emplacement d'installation des jeux elle est dans paramètres stockage remplacement d'installation voilà et vous allez voir je suis assez curieux de voir en même temps que vous d'ailleurs mais on m'a dit que c'était c'était transparent et j'ai aussi un disque dur externe que j'ai branché pour installer les jeux ps4 donc voilà on a le fameux cal off donc on va aller par exemple dans les menus je vous montre un petit peu là haut hop dans les paramètres on va aller voir un petit peu le stockage voilà et donc ici j'ai stockage sur console stockage sur ssd m2 et stockage étendu usb donc ça l'étendu usb c'est mon disque dur samsung externe que j'ai branché sur un port usb pour installer des jeux ps3 et aussi je peux copier des jeux ps5 mais je peux pas y jouer à partir de ce disque dur là je sais même pas si j'en ai montré des jeux ps5 non il n'y en a pas là dedans voilà stockage ssd m2 donc là jeux et applications je vais pouvoir voir les jeux qui sont installés dessus et je vais pouvoir aussi les déplacer quand je vais dans stockage sur console jeux et applications alors ça charge un petit peu ça met un certain temps je vais voir donc tous les jeux qui sont installés sur la console donc par exemple si on va développer on va copier celui ci un petit astro astro playroom là je vais copier je vais faire sélectionner les éléments à déplacer et là je vais faire déplacer hop déplacer vers ssd m2 je fais ok là vous allez voir le déplacement il est vachement rapide pour copier 10 gigas après c'est transparent c'est à dire que à partir du moment où vous n'avez plus de place le jeu va s'installer sur le ssd si vous n'avez plus de place sur le sur l'espace de stockage de la console et donc ça vous fait vraiment un vrai espace de stockage en plus sur sur la console la voyez sur la console j'ai 62 gigas de libre et sur le m2 j'ai 989 gigas de libre j'ai plus de gigas de libre que que sur la console elle-même de base en fait c'est vraiment c'est vraiment intéressant là dessus quoi et ici en placement installation par défaut donc je peux faire jeu application ps5 sur la console ou sur les ssd m2 en premier mais comme je vous dis si elle est pleine il va sûrement vous proposer je sais pas clairement comment c'est foutu mais on m'a dit que c'était transparent donc en fait si vous avez plus place il va directement prendre le stockage m2 et ici jeu et application ps4 sur le stockage étendu usb voilà voilà c'est plutôt c'est plutôt rapide j'espère avoir été clair sur sur cet aspect là je pense qu'on peut même peut-être déplacer les jeux à partir de là si je fais option call of duty déplacer les jeux et applications vers le stockage ssd m2 et me le propose direct et non dans ce cas là je peux le je peux le déplacer directement c'est vous franchement c'est vous donc voilà mais je pense que voilà il n'y a pas besoin dans la mesure où effectivement j'ai assez de place dans la dans la console mais par exemple peut être tiens j'ai envie de me déplacer ce jeu là bac for blood hop on va le déplacer à j'ai coché call of donc non on va pas cocher call of déplacer celui-ci voilà c'est vraiment plutôt rapide et je peux faire l'inverse aussi copier sur le ssd de la console les jeux ont les mêmes performances je pense que ça se joue à vraiment pas grand chose à quelques secondes pour les chargements le ssd externe est censé être un peu plus puissant que celui de la console en tout cas celui que j'ai pris donc je vous le recommande je vous mets tous les liens en barre d'infos et puis et puis voilà je vous je reste à disposition pour les questions éventuellement après je suis pas très souvent présent dans les commentaires je vous avoue je bosse beaucoup donc c'est compliqué mais je vous recommande vraiment ce petit ssd si vous souhaitez augmenter la capacité de stockage de votre console voilà allez à bientôt ciao